... Je passe donc maintenant à... ...la deuxième partie de ce cours consacrée aux explorations intellectuelles des années 1970. Et non pas simplement, je dirais, des propositions de structuration d'une nouvelle vision du politique. Cette vision du politique, elle est en effet nourrie par tout un ensemble d'auteurs, par tout un ensemble de réflexions, dont il me semble important de rappeler les traits. D'abord, le trait majeur des années 1970, c'était, pourrait-on dire, le rendement décroissant du marxisme. Les relectures de Marx, avec le cortège des nouvelles éditions qui les avait accompagnées, avaient été l'une des principales sources de stimulation intellectuelle dans les années 1960. C'était mon cas, comme pour beaucoup d'autres. Et l'après-mai verra même, à un moment, ressurgir une vulgate marxiste appauvrie, sous les espèces du catéchisme léniniste et maoïste, voire stalinien, cette fois, dans les milieux, par exemple, érigués par la gauche prolétarienne, mais aussi avec ce qu'on pourrait appeler une routinisation de l'altucérisme. Pour Marx et lire le Capital, des ouvrages de 1965 avaient marqué une rupture intellectuelle et suscité une sorte d'appétit pour une relecture inédite de Marx. Mais progressivement, dans les années 1970, il y avait une espèce de routinisation de cet altucérisme, pour ne rien dire d'ailleurs, du retour contourné du maître vers le Parti communiste, en défenseur appliqué du centralisme démocratique. Mais tout cela s'évanouira rapidement. Dans l'univers communiste, un très marquant sera la disparition de la nouvelle critique. La revue, qui était une revue de réflexion du Parti communiste très ouverte, dans laquelle nous étions nombreux à être invités pour venir discuter. Cette disparition donnera le signal d'un affaissement sans retour du niveau du débat théorique, je dirais, dans le marxisme officiel. Susciteront certes quelques îlots d'activité, autour de la revue dialectique, par exemple, avec laquelle nous avions loué à faire de fructueux échanges. Au niveau international, subsistait aussi une revue importante dans l'horizon marxiste. C'est la revue Praxis, celle de la Nouvelle-Gauche Yougoslave. J'avais des contacts avec ces principaux animateurs, Rudi Soupek et Maïlo Markovitch, car l'âge de l'autogestion avait eu un écho là-bas. Les classés FDT avaient été reconnus comme une organisation amie de ce mouvement. Il a revu organiser chaque été une université d'été qui était très courue à Kortchoula, une île de l'Adriatique. Et on pouvait y rencontrer Marcus, Habermas, Karel Kozyk ou Erich Fromm, qui en étaient des habitués. Et j'avais eu la chance d'y être invité à deux reprises. Au niveau de l'édition, c'est Miguel Abinsour qui maintenait le flambeau en traduisant dans la collection critique de la politique, chez Payot, tous les auteurs de l'école de Francfort, Horkheimer, Adorno, Habermas, tout en s'ouvrant à ce qui se faisait de neuf dans la philosophie politique française. Et c'est une des collections dont j'achetais presque tous les volumes. Dans l'horizon marxiste, la seule grande nouveauté des années 1970, puisque c'est les années 60 qui avaient vu les éditions nouvelles, les traductions nouvelles d'œuvres décisives de Marx comme les Gondrisseux ou les manuscrits de 1844, je l'ai rappelé, la grande nouveauté de la période des années 70 a été l'introduction de l'œuvre de Gramsci. Auparavant, fort mal connue. Gallimard avait publié ses lettres de prison en 1971 et rassemblé trois volumes d'écrits politiques à partir de 1974. Et pour un public plus large, les éditions sociales avaient publié un fort volume de textes choisis en 1975, en même temps que paraissait, au milieu des années 70, toute une série de livres de présentation de son œuvre. Je voyageais alors souvent en Italie et j'avais pu, de mon côté, acheter ces œuvres complètes en livres de poche qui étaient publiés par Einaudi. Ça faisait une quinzaine de volumes. Et ces lettres sur Machiavel devinrent vite un livre de chevet pour moi. Enfin, un marxiste qui avait une vision réaliste du pouvoir et qui théorisait le rôle moteur des idées avec son fameux concept d'hégémonie. Gramsci servira ainsi pour moi, je pourrais dire, de sas entre le marxisme et la philosophie politique. Il sera dans mon itinéraire l'auteur marxiste de la sortie du marxisme, pourrais-je dire. Mais sortie du marxisme ne voula pas dire pour moi rejet de Marx. Je m'opposerai même vivement dans un article très vif à Glucksmann qui était soudain devenu prompt à le démoniser, ce marxisme, et en faire la source de tous les mots dans son livre La cuisinière et le mangeur d'hommes de 1975. Mais simplement, l'œuf de Marx aura changé le statut. Il sera devenu un classique parmi d'autres. Mais il restera un classique à mes yeux. Dans les années 1970, mes lectures et mes rencontres s'étaient en grande partie superposées. en tant qu'éditeur et animateur de revues à CFDT Aujourd'hui Affaires, j'avais la chance d'avoir un accès facile aux personnes qui m'intéressaient. Et dès 1971 même, j'avais lancé aux éditions du CERF la collection Objectif des petits volumes Bon Marché traitant des questions économiques et sociales dans des termes accessibles pour le public militant au sens large du terme. J'ai référence tout à l'heure, par exemple, à la publication du livre de Laborie. Et j'avais demandé aussi à Daniel Motté, dont le livre Militants chez Renault m'avait tant appris, de faire un livre sur les nouvelles luttes des années 1970 dans le milieu des ouvriers peu qualifiés. Et cela donnera les OS, qui montrera ce qu'apportait de neuf l'irruption de ces nouveaux acteurs dans la vie sociale. Ce que voulait dire pour moi la CFDT, la présence à CFDT aujourd'hui, c'était la possibilité de faire interagir les intellectuels et des chercheurs de toute nature avec des militants et des responsables du monde syndical pour construire des dossiers, commander des articles. C'est comme cela que j'ai très vite travaillé avec Castoriadis, avec Edgar Morin, avec Alain Touraine, avec Jean-Daniel Reynaud et Renaud Saint-Solieu, qui étaient deux des sociologues les plus importants du travail à l'époque, ou Michel Panoff et Eugène Henriquez, un anthropologue et un psychologue connu de la période. Chacun d'entre eux faisait autorité à sa façon, écrivait des livres qui faisaient référence, mais c'est cela qui m'intéressait. Aucun ne jouait en même temps les donneurs de leçons. Il y avait dans ces rencontres et dans le travail en commun une atmosphère d'égalité naturelle qui m'a marqué. C'était la même chose à la revue Fer. À la revue Fer, il y avait des responsables politiques de premier plan, des hauts fonctionnaires, des journalistes connus, des intellectuels connus aussi et des jeunes militants, comme Patrick Vivre et moi, qui seront dans un milieu où il y avait vraiment le sentiment d'être engagés solidairement dans un même projet, de faire équipe. J'en ai gardé à l'inverse une aversion viscérale pour les lieux et les institutions dans lesquelles se fait sentir une organisation hiérarchique, l'université étant encore hélas l'une d'entre elles. Les auteurs qui faisaient pour moi référence à l'époque. La liste est bien évidemment longue et les recensions publiées dans CFD aujourd'hui en donneraient une bonne image. Les histoires du travail et du mouvement ouvrier, français et étrangers, y tenaient sans surprise une bonne place, de même que les livres consacrés aux grandes figures intellectuelles et politiques qui avaient été longtemps secondarisées par une certaine orthodoxie marxiste. Par exemple, Fernand Pelloutier, le syndicalisme d'action directe, agricole perdiguier et la tradition du compagnonnage, Eugène Varlin et les écrits communards, Georges Sorel aussi, le théoricien du prolétariat et de la violence, ou les grandes figures de l'anarcho-syndicalisme ou du syndicalisme révolutionnaire, comme Émile Pouget, l'éditeur du Père Pénard, Victor Grufful, qui sera l'un des premiers secrétaires généraux de la CGT, ou encore Hubert Lagardel. Les textes des anarchistes et des conseillers russes également. Quant aux auteurs contemporains, beaucoup me nourrissaient, mais trois compteront alors particulièrement pour moi dans un premier temps. Cornelius Carsoviadis, Ivan Illich et André Gortz. Viendront un peu plus tard, j'en parlerai, Michel Foucault, Claude Lefort et François Furet. Compagnonnage intellectuel et amitié iront de pair avec chacun d'entre eux. C'est Marcel Gonin, une des éminences grises du renouveau de la CFDT, dont j'avais la chance d'être le voisin de Bureau, qui était une figure typique de ces invisibles extraordinaires qui ont façonné la culture du monde ouvrier, le mentor d'Elmont Maire, qui m'a fait connaître Castoriadis, dont les articles parus dans Socialisme ou Barbarie venaient d'ailleurs d'être réédités au début des années 1970. En 1973, plus précisément. Il l'avait côtoyé, ce Marcel Gonin avait côtoyé, dans les années 1960, Castoriadis dans un des petits cercles de réflexion qui avait survécu à l'éclatement du groupe Socialisme ou Barbarie. Il m'a d'ailleurs donné un certain nombre de ses comptes rendus que je donnerai aux archives nationales, car ils sont très précieux sur l'histoire de ce groupe. Et nous nous sommes liés avec Castoriadis dès notre premier contact. Il a tout de suite accepté de collaborer à CFDT aujourd'hui. Et dans les tout premiers numéros de la revue, il publiera deux articles. L'un sur la hiérarchie des salaires, l'autre sur l'autogestion. Et je voyais ce Castoriadis comme véritablement un géant fraternel. Car quand on parlait avec lui, on avait vraiment le sentiment d'être sur les épaules d'un géant. C'est le nom d'une émission d'aujourd'hui, vous le savez. Ce petit homme trapu, il paraissait d'abord être physiquement un colosse, tend ses mains aux doigts très épais, l'étoffait en battant frénétiquement l'air de haut en bas et de gauche à droite pour rythmer ses arguments ou très souvent signer les oucas qu'il prononçait. Un rythme d'ailleurs très soutenu. Lui, qui était un bon vivant, amateur de whisky et d'opéra, avait pourtant une extraordinaire capacité à se faire pur esprit quand la conversation prenait un tour à ses yeux essentiels. Et je me souviens à plusieurs reprises de longues marches avec lui sous la pluie qui le rendaient tout à fait insensible à mes idées de rentrer dans un café ou de rentrer à l'hôtel quand nous étions à l'étranger, tellement il quittait le monde matériel dès lors que nous parlions d'idées intéressantes. Avec la tendresse qu'il avait pour lui, Edgar Morin le qualifiera d'une expression magnifique, un Aristote en chaleur. C'était une boule d'énergie et de curiosité immensément cultivée dont les jugements excessifs et le ton souvent sarcastique et péremptoire, avec lui les imbéciles étaient nombreux, il n'avait qu'à bien se tenir, il n'avait rien de rebutant, tant il s'inscrivait dans l'allégresse d'une pensée toujours en mouvement, toujours ouverte, jamais menacée de se figer en idéologie. Je m'étais d'abord totalement retrouvé dans la critique du marxisme qu'il avait fait, parce qu'il ne s'agissait pas chez lui d'en sortir par le bas, comme les BHL et les Glucksmann et tant d'autres s'apprêtaient alors à le faire. Sa critique n'avait pas un goût d'abandon ou de démission. Elle n'était pas de l'ordre d'une marche arrière. Elle permettait, à l'inverse, de forger des outils plus efficaces de critique et d'action. Il savait aussi ce qui est rare mêler la rigueur et l'imagination. C'est tout ce qui faisait la différence entre Castoriadis, le psychanalyste, et cet effet analyste pour mieux penser philosophiquement la psyché. Et l'exposé de Deleuze et Gattari, dans l'Anti-Oedipe, qui était un livre phare de la période. Chez ces derniers, Deleuze et Gattari, on peut dire que le travail de l'imagination, il avait pris parfois la forme d'un délire, d'une espèce d'orgie de mots qui peinaient à devenir des concepts. C'était un livre puissant, l'Anti-Oedipe, par son caractère hallucinogène. Il fonctionnait comme une drogue en démultipliant les sensations et donnait l'impression d'être arrivé au point de rendre le monde malléable. Tout en ayant dit que le siècle, un jour, peut-être, sera Deleuzeien, Foucault parlera, je le cite, de l'efficacité de quelque chose, je n'ose même pas dire, d'un livre comme l'Anti-Oedipe, qui n'était, qui n'est pratiquement référé à presque rien d'autre qu'à sa propre et prodigieuse inventée théorique. Livre, ou plutôt chose, événement. Ce sont des mots prononcés par Foucault ici au Collège de France en 1976. Et l'Institution imaginaire de la société, le grand livre de Castoriadis, publié en 1975, a au contraire sullier rigueur et inventivité intellectuelle. L'objet central du livre était de montrer qu'un des points aveugles majeurs des théories classiques de la politique depuis Platon était d'être resté enfermé dans ce qu'on pourrait tout simplement appeler une vision ontologique de la société et de l'histoire, négligeant du même coup une dimension fondamentale du rôle humain, celle du rôle joué par l'imaginaire social historique. Cette imagination n'était pas de l'ordre des passions, des humeurs ou des affects de ce qu'Extoriadis comme elle était traitée comme la folle du logis dans toute la tradition philosophique, en tout cas, pourrait-on dire, du XVIIIe. Elle était d'abord pour lui une disposition de l'être humain et des formes sociales dans lesquelles il s'insérait à se projeter dans le temps, à réarticuler en permanence les deux ordres du pensable et du possible. Pour Castoriadis, la société devait ainsi toujours s'appréhender dans sa dimension et dans son mouvement historique. Le possible, dans ce cas, ce n'était pas simplement la marge d'action qu'autorisent mécaniquement les circonstances et les contraintes. Il résultait aussi d'un pouvoir de recombinaison et de réévaluation du pensable. Cette vision ouvrait, me semblait-il, une voie nouvelle entre la catégorie statique d'utopie, l'utopie définissant un ailleurs figé, un temps suspendu, et celle de réalisme. Elle conduisait aussi à souligner le rôle que le travail intellectuel pouvait jouer dans l'ordre politique en tant qu'atelier du pensable, tant positivement qu'en s'attelant aussi à retracer la genèse de ses pannes ou de son atrophie. C'était en ce sens que l'œuvre de Castoriadis m'a toujours accompagné et n'a cessé de constituer depuis cette époque l'équivalent de mon étoile du berger. La rencontre avec Ivan Illich n'a pas été de même nature. C'est sa critique des institutions qui m'avait séduit et éclairé. Elle était en effet arrivée à un moment où il y avait une tendance générale à les dénoncer, ainsi que la répression qu'elles exerçaient de façon aussi vague qu'impérative. Avec sa notion de contre-productivité, Illich introduisait la possibilité de ne pas en rester là et d'appréhender pratiquement les choses, de les mesurer presque, son approche des professions était ainsi très suggestive et très éclairante en expliquant comment leur constitution en monopole, en ordre clos, pouvait se retourner contre les finalités de leur action. Il montrait ainsi, pour ne prendre qu'un exemple très simple, que l'appel systématique aux médecins pouvait conduire à dévaloriser les formes de médecine domestique, l'application de glaçons pour réduire un hématome, des tisanes calmantes, la position de compresse, etc., et à rendre des individus plus dépendants. La dépréciation conséquente de la pratique et de l'expérience réduisait à ses yeux l'autonomie des individus. Et dès son premier numéro, la revue CFDT aujourd'hui avait consacré un article à sa démarche qui commençait à se faire tout juste connaître. Celui-ci avait aussi un côté précurseur en abordant sous d'autres angles ce qu'on appelait pas encore la sobriété heureuse et les questions d'environnement, les questions de limites de la croissance. Le rapport du Club de Rome halte à la croissance le rapport sur les limites de la croissance de 1972 est contemporain de ces réflexions d'Ilich qui avait été d'ailleurs très amis avec plusieurs des personnes qui avaient fait ce rapport. Et je trouvais neuve et puissante ces analyses. Mais je regrettais en même temps qu'Ilich n'ait pas davantage théorisé de façon opératoire sa notion de point de basculement, c'est-à-dire quand la contre-productivité d'une institution commençait. Et la pente naturelle de son analyse avait du même coup été de tendre mécaniquement à se radicaliser pour finir par repousser en leur principe l'école, les organismes de santé ou les moyens de transport modernes. Et il sera lui-même un exemple de cela car atteint un grave cancer, il refusera de se faire soigner. Il était resté pour cela pour moi le prototype de l'auteur avec lequel on ne pouvait avancer qu'en pensant en même temps contre lui. Au date de ses écrits, c'est la personnalité qui m'avait marqué. Je l'avais assez souvent rencontré entre 1974 et 1977, une période décisive pour moi, il avait accepté d'être le témoin permanent du Forum sur l'expérimentation sociale dont j'avais été l'organisateur et dont j'ai rapidement parlé. Les textes qu'il avait rédigés après cette rencontre avaient d'ailleurs beaucoup contribué à faire vendre le livre spécial qu'on avait rédigé « Vivre à gauche ». Illich était une personnalité magnétique très généreuse. Je l'ai vu par exemple, je sortais un jour avec lui des éditions du Seuil où il venait de toucher son chèque très conséquent de droit d'auteur et il y avait un des responsables des Amis de la Terre qui était avec nous, il lui attendait immédiatement le chèque. Il était en même temps doté d'un sens radical, presque mystique, de l'utilité et de l'urgence de son engagement. La façon pressante qu'il avait de vous inviter à vous investir sans limite dans des tâches politiques et intellectuelles à accomplir m'a beaucoup marqué. il me faisait penser typiquement à ces maîtres japonais d'arts martiaux qui étaient avant tout des professeurs d'énergie et d'endurance qui faisaient comprendre que la première chose c'était qu'un entraînement avait pour caractéristique de ne jamais avoir de fin. André Gordes de son côté était un autre type d'homme beaucoup plus réservé qui n'élevait guère la voix qui était déjà fluette mais qui était intellectuellement brutal et déterminé. Philosophe, il était l'un des piliers des temps modernes et œuvrait dans le premier cercle des proches de Sartre. Il était aussi journaliste au Nouvel Observateur sous le nom de Michel Bosquet. Mais tous ses amis l'appelaient Gérard de son vrai nom francisé puisque son vrai nom c'était Gerhard Holtz puisque c'est d'Autriche qu'il était arrivé à Paris dans l'après-guerre. Et c'est dans ce cas du Nouvel Observateur que je l'ai connu car l'hebdomadaire était dans ces années le point d'ancrage et la première caisse de résonance médiatique de la deuxième gauche. Et j'avais été très tôt amené à y donner des chroniques ou à y faire des recensions. Et c'est d'ailleurs lui qui avait le premier parlé d'Ilich en France. Il avait aussi été un des fondateurs des Amis de la Terre, association créée en 1970 par Alain Hervé. Et c'est souvent dans son appartement de la rue Tolbiac autour de Bonne Bouteille de Bourgogne on sait que quand il a quitté Paris il était s'installer en Bourgogne il m'avait fait connaître les pionniers de ce qui allait devenir le milieu écologiste en France notamment de ceux qui avaient lancé le journal Le Sauvage et qui avaient mis sur pied l'association des Amis de la Terre. Et Patrick Vivray et moi nous lui avions été très reconnaissants du rôle qu'il avait joué très important dans le lancement médiatique de notre livre pour une nouvelle culture politique auquel il avait consacré un long article complice dans le Nouveau Observateur. Mais ce sont surtout ses recherches sur le travail qui m'avaient alors influencé. C'est son ouvrage critique de la division du travail un recueil de textes paru en 1973 qui m'avait conduit à jeter un regard neuf sur la question du travail indépendant et de la suppression du salariat. J'évoque la question plus loin, je vais y revenir. Gortz était aussi très proche des dissidents communistes italiens comme des principaux dirigeants syndicaux du pays. Il connaissait également les milieux gauchistes de la péninsule et il avait ainsi consacré un numéro spécial des temps modernes à l'OTA continua. Je voyageais alors souvent en Italie où la CFDT avait de nombreux contacts syndicaux et je m'étais ainsi notamment lié à Piero Carniti qui était le leader des métallurgistes de la CHIS, la Confédération des syndicats et je connaissais aussi très bien Bruno Trentin qui était son équivalent de la CGL qui deviendra ultérieurement le patron de cette centrale. Bruno Trentin, une grande figure intellectuelle aussi, était d'une famille antifasciste qui s'était réfugiée en France dans l'entre-deux-guerres, dans la région de Toulouse et qui avait été pris en charge en quelque sorte par un grand professeur de philosophie médiévale, Paul Vigneault, qui deviendra l'un des pères fondateurs de la CFDT. Il avait donc conservé Bruno Trentin un lien de proximité filiale avec ce dernier et d'amitié avec beaucoup de responsables de la CFDT et je le voyais presque à chaque fois que je me rendais à Rome et j'ai fait avec lui d'ailleurs de nombreux voyages pour aller à des meetings dans les usines italiennes. Et les lecteurs de CFDT aujourd'hui étaient tenus au courant de toutes ces luttes très intéressantes en Italie qui étaient à ce moment-là. Aujourd'hui, on ne parle plus de l'Italie de ces années-là comme des années de plomb mais avant les années de plomb j'ai eu en Italie toute une période extrêmement novatrice et intéressante dans le monde syndical. Par l'intermédiaire de Gortz également, j'avais élargi ces contacts en faisant la connaissance de deux grandes figures dissidentes du Parti communiste italien qui étaient Rossana Rosanda et Lucio Magri, les deux responsables de Il Manifesto. Et je participais à maintes de leurs rencontres où il y avait un esprit de recherche intellectuelle très intéressant. L'Italie du milieu des années 70, ça a été aussi pour moi les nombreux échanges avec une revue qui s'appelait Mondo Operario qui était la revue dirigée par Norberto Bobbio qui était un petit peu la revue qui était l'équivalent transalpin de fer. Ce sera encore la participation au colloque organisé par le Nouveau Parti Radical qui avait un air de PSU en plus libertaire et déjà essentiellement préoccupé par les questions écologiques. Avec Alain Touraine, avec Jacques Julliard, avec Castoriadis, avec Gortz, nous nous retrouvions alors très souvent ensemble dans les colloques qui étaient organisés dans la péninsule par ces différents pôles. On peut dire qu'il y a véritablement eu un moment italien de la deuxième gauche au milieu des années 1970. Du côté de la sociologie, c'est Alain Touraine qui faisait alors référence pour nous. Il est une sorte de compagnon de route naturel de la deuxième gauche par son objet central d'étude pendant cette période, les nouveaux mouvements sociaux. En France, comme ailleurs, en Europe ou en Amérique latine, il était celui qui donnait leurs lettres de noblesse aux acteurs de la société civile. C'était aussi un essayiste apprécié très présent dans les médias. Cette dimension que l'on pourrait dire descriptive de son œuvre était alors plus considérée que ses ouvrages qui proposaient une théorie sociologique plus générale, comme production de la société en 1973, par exemple. J'avais aussi admiré chez Touraine sa capacité à se redéfinir. Alors qu'il était au sommet de la célébrité au milieu des années 1970, il avait ainsi proposé de repartir à zéro avec une nouvelle méthode d'investigation qu'il avait qualifiée de sociologie permanente, qui liait l'étude des acteurs sociaux à la mise en œuvre d'une technique de confrontation directe de ceux-ci avec leurs interlocuteurs dans la vie réelle, y compris leurs adversaires. Il en avait exposé le programme dans son ouvrage La voix et le regard, qui avait précédé la publication de toute une série de livres qui avaient été consacrés à des syndicalistes ouvriers polonais, à des militants antinucléaires ou à des régionalistes occitans. Si son œuvre sera largement éclipsée vingt ans plus tard à part celle de Pierre Bourdieu, c'était alors lui qui tenait le haut du pavé. Et si Bourdieu avait été à l'époque l'auteur à succès des héritiers avec Jean-Claude Passeron, dans ses années 70, il restait encore perçu comme un sociologue plus spécialisé de l'éducation et de la culture. C'est dans les années 80, j'y reviendrai seulement, que son rôle changera de nature. Et si les écrits de Touraine condisaient d'une certaine façon à légitimer les orientations que nous avions exposées dans le livre pour une nouvelle culture politique, c'est une autre œuvre contemporaine qui m'avait alors profondément marquée par ses intuitions, celle de Michel de Sertot. Dans des articles donnés aux revues Esprit et Traverse, de Sertot avait mis l'accent sur l'écart qui existait entre le fonctionnement théorique des institutions ou les formes de domination des individus qui étaient communément dénoncées et les pratiques effectives. Dans la première direction, il avait par exemple souligné les multiples stratégies de résistance aux modes d'organisation prétendument rationnels imposés par les hiérarchies ou les bureaucraties. C'était montré qu'à distance des formes de répression ou de surveillance classiquement étudiées en histoire et en sociologie, il convenait de regarder de près les multiples pratiques de subversion silencieuses, quasi routinières, grâce auxquelles les individus regagnaient des marges d'autonomie qui étaient théoriquement déniées. Il avait été dans la même veine, par exemple, un des tout premiers à rappeler l'importance des pratiques de détournement comme celle de la perruque dans le monde du travail auquel il consacrera un travail. Et il avait symétriquement souligné que pour appréhender les ressorts de la vie quotidienne, il était décisif de mettre à jour les types de micro-libertés et de micro-résistances que mobilisaient les gens ordinaires. Il appelait ainsi à une science pratique du singulier. Cette science qu'il appelait à fonder me semblait enrichir la notion même d'émancipation. Au-delà de la mise en place de nouvelles institutions pour la fonder, il devenait décisif de considérer qu'il faudrait, pour l'accomplir, donner forme et force à ces énergies souterraines, élargir ces espaces aménagés de liberté, rendre mieux appropriable le quotidien et porter, en général, une attention plus grande à la vie ordinaire des hommes et des femmes. À côté de ces quelques figures qui m'ont particulièrement marqué, c'est de façon plus générale le renouveau de l'histoire sociale qui était important pour moi. Il était naturel puisque j'étais responsable d'une revue syndicale. jusqu'aux années 1960, cette histoire sociale était surtout une histoire des organisations ouvrières, une histoire des institutions de prévoyance ou des politiques publiques. Une histoire universitaire, d'ailleurs souvent quantitative, avec les travaux pionniers qui avaient été ceux de François Simian sur l'évolution des salaires, puis surtout ceux d'Ernest Labrousse qui formera dans les années 1950 certains des plus grands noms de l'histoire française contemporaine. Labrousse dirigera ainsi les thèses de Maurice Agulon, de Leroy Ladurie, de Jean Bouvier, de Pierre Villard, d'Alain Corbin, de Jean-Claude Perrault et de bien d'autres. Alors, on ne lisait plus guère les grandes monographies précises qui étaient celles de l'école leplésienne ou les ouvrages de Léon et de Maurice Bonnef qui avaient fait pénétrer au tournant du XXe siècle leurs lecteurs dans la vie quotidienne des ateliers et des logements. Il y avait ainsi une sorte de grand vide entre une sèche approche statistique et une appréhension plus sensible des combats de la classe ouvrière. On s'intéressait en un mot plus à la classe comme acteur historique qu'à l'ouvrier concret. On faisait la théorie de l'exploitation mais sans s'intéresser de près à la vie quotidienne du travailleur. Les années 1970 vont marquer sur ce point un tournant. En termes de réédition, d'abord, toutes les grandes enquêtes des années 1840, en France, celles de Villermay sur les ouvriers du textile dans le nord et dans l'est, celles de Legrand sur le travail des enfants, celles de Buré qui comparaient les situations anglaises et françaises et bien d'autres, aussi les monographies de parents du Châtelet par exemple sur l'hygiène publique et la prostitution. Des enquêtes qui étaient caractérisées par un remarquable regard ethnologique dont Michel Perrault saluera la puissance et l'originalité dans une belle bibliographie commentée de tous ces ouvrages. C'était aussi la période où l'on pouvait facilement s'approvisionner en livres et en brochures anciennes dont certains n'étaient même pas disponibles à la Véthèque nationale sur l'histoire du mouvement ouvrier dans des boutiques de livres anciens et d'occasion. Je me souviens notamment de celle de Bella Elec rue Saint-Jacques juste à côté d'ici. La librairie existe toujours. Mais dans cette librairie, elle était spécialement fournie parce qu'il avait été proche, il avait appartenu au groupe Socialisme Barbary. C'était le frère de l'un des héros de la Fiche Rouge, membre du groupe Manouchian. Il connaissait sur le bout des doigts l'histoire du socialisme français aussi bien qu'allemand et anglais. Et Elec n'avait pas son pareil pour récupérer des bibliothèques de militants décédés ou de syndicats en déshérence, les fonds de petits éditeurs militants qui avaient faillite. et il était souvent présent au cul des camions le vendredi à l'ouverture des puces de Saint-Ouen pour ramasser des cartons de brochures ou de vieux journaux qui n'intéressaient personne. Il y avait toujours chez lui l'opportunité de découvrir des auteurs méconnus qui avaient l'ampleur de classiques et qui le deviendraient le jour où quelqu'un avait la bonne idée de les republier ou de minces brochures qu'il était relativement peu connu. Je donne deux exemplaires de livres qu'il m'avait donnés et qui ont été pour l'un réédités pour l'autre part. Le premier, c'est un livre très connu de Denis Poulot qui était publié en 1870 qui s'appelait Le Sublime. Le Travailleur comme il est en 1870 est ce qu'il peut être. Ce Poulot était un petit patron parisien qui déplorait la discipline estimée croissante des ouvriers et avait entrepris de noter au quotidien les mille et une manières que ceci avait de résister aux contraintes de l'organisation du travail et de l'autorité patronale. C'était donc en négatif un véritable travail ethnographique, une sorte de typologie de toutes les petites ruses déployées pour contrarier la domination et contrecarrer l'exploitation. Il pouvait ainsi être lu, ce livre, comme un manuel de résistance au quotidien qui invitait à élargir les appréhensions traditionnelles des luttes sociales. Et je ne le cessais de le citer dans les rencontres militantes auxquelles je participais, souvent en quatre coins de la France. Et c'est seulement bien des années plus tard que la collection Actes et mémoires du peuple republiera certains de ses livres et notamment justement ce Poulot. Collection Actes et mémoires du peuple qui proposait un contrepoint assez énergique à la collection Terre humaine qui, tout en étant très intéressante, était surtout consacrée au monde en voie de disparition. Je pense que tout le monde en mémoire Le cheval d'orgueil de Pierre-Jacques et Zélias ou encore Le hors-saint de Bernard Alexandre. Un autre livre pionnier que l'on pouvait aussi trouver alors et qu'il m'avait donné, quand je dis donner, c'était vendu. C'est-à-dire que j'y dépensais une partie non dégligeable de mon salaire. C'était La coutume ouvrière de Maurice Leroy. Un livre, lui, hélas, jamais réédité. Maurice Leroy, qui était aussi un grand juriste du travail, avait étudié les règles de fonctionnement et les rites collectifs qui réglaient la vie des syndicats sagittés de l'époque. Le livre montrait comment c'était à travers le partage d'un code d'honneur que s'affirmait la dignité d'ouvrier en faisant corps. Les expressions corps ouvrier ou grand organisme ouvrier se rencontraient d'ailleurs alors très souvent dans la littérature. former de cette façon une contre-société faisait du syndicat autre chose qu'une simple organisation revendicative. Il participait en lui-même d'une entreprise plus large d'émancipation. Jacques Julliard, qui préparait alors une thèse restée inachevée sur le syndicalisme révolutionnaire, me suggéra maintes lectures éclairantes dans cette perspective. Les recherches de ce type avaient alors contribué au renouveau de l'histoire sociale. Une des premières grandes thèses qui sera le signe de ce renouveau, c'est la thèse de Michel Perrault sur les ouvriers en grève de 1973, qui avait souligné que la grève était aussi un moment d'affirmation collective, un moment de fait, qu'elle avait une dimension morale autant qu'économique. C'était de la sorte suggéré que l'esprit de mai s'inscrivait dans une longue histoire de l'émancipation dont les caractéristiques avaient été auparavant négligées. Il ne s'agissait plus seulement de considérer les masses, les travailleurs, la classe ouvrière en leur indistinction comme une sorte d'armée organisée, une puissance anonyme qui était mise en marche et mise au pas par des stratèges maîtres de l'intelligence des choses. Le sort de chacun étant absorbé dans un tout qui seul faisait sens. C'était aussi l'ouvrier au quotidien avec ses attentes et ses peurs comme individu autant que comme sujet politique que l'on voulait désormais appréhender. L'affranchissement ne s'appréhendait pas simplement en termes économiques, en fonction de la couche de beurre sur la tartine, mais en termes de dignité reconquise, de fierté ressentie, d'estime de soi augmentée. Au moment où était publié le livre de Perrault, le conflit libre avait illustré avec éclat la force de cette dimension. Un Charles Piaget, le leader syndical de l'entreprise, allant même jusqu'à dire que la satisfaction des revendications avait même pu apparaître à certains moments comme secondaire par rapport au fait d'avoir parlé et agi au effort, de s'être affirmé, d'avoir relevé la tête, de ne plus avoir été le simple pion interchangeable que l'on exploite. Mai 68 a ainsi fait relire autrement l'histoire du mouvement ouvrier. Les historiens des années 1970 ont découvert comment revendications sociales et revendications politiques celles de la conquête du souffrage universel s'étaient liées autour d'une même aspiration à compter pour quelque chose, à être reconnues comme membres d'une société d'égo. Et la formidable collection des révolutions du XIXe siècle qui a été constituée et édité par un éditeur militant, Léon Centenaire, le rappellera avec éclat. Cette collection Les révolutions du XIXe siècle comptera plus de 48 volumes. La première série de 12 volumes, qui était la première qu'on ait pu se procurer au début des années 1970, regroupait des textes, des petites brochures tombées dans l'oubli de la période 1830 et 1834, reproduisant près de 700 d'entre elles. et sous ce travail de Léon Centenaire en faisant reconnaître toutes ces petites brochures, a montré justement à quel point cette vision élargie de l'émancipation avait été importante dans l'histoire du mouvement ouvrier. Le terme même de prolétaire, ayant d'ailleurs significativement à cette époque le double sens de travailleurs exploités et d'individus maîtrisés. Pour reprendre l'étymologie romaine du terme, c'était aussi le citoyen de la dernière catégorie. Et maintenant, l'ouvlazome pourra noter en conséquence une fameuse chanson de 1848, tandis que le Drurolin lancera péremptoirement au moment de la proclamation de suffrage universel, à partir de ce jour, il n'y a plus de prolétaire en France. Et l'historiographie anglaise de la période s'inscrira dans une perspective identique. Dans son ouvrage Pionnier, la formation de la classe ouvrière anglaise, Edward Thompson avait ainsi souligné que c'est en se référant à la notion de freeborn Englishman que les premiers ouvriers en lutte avaient défini le sens de leur action. Et outre-manche, Garrett Stedman Jones, dont je deviendrai un ami, renouvellera de son côté l'histoire du chartisme. en montrant que le mouvement ouvrier avait d'abord eu une dimension politique et morale. Là aussi, la distance était prise avec l'histoire progressiste traditionnelle. Et le History Workshop Journal, sous la houlette de Raphaël Samuel, jouera un rôle essentiel d'animation en Grande-Bretagne de ce renouveau, à partir exactement du milieu des années 1970. J'ai eu la chance d'être invité à plusieurs reprises à participer aux rencontres de ce petit milieu. Dans tout ce bouillonnement et avec ses multiples rééditions, c'était aussi d'autres figures et d'autres traditions du mouvement ouvrier qui apparaissaient. Des figures que je viens déjà de citer tout à l'heure, comme Pelloutier, comme Pouget, comme Grifful, qui redonnaient vie au moment du syndicalisme révolutionnaire et à sa vision de l'autonomie ouvrière et de l'action directe. Autour de moi, nous relisions aussi passionnément une revue du début du XIXe siècle qui avait pour titre le mouvement socialiste que nous découvrions alors avec beaucoup d'autres trésors sur les étagères d'une bibliothèque non loin d'ici qui s'appelle le Musée social et dont la bibliothécaire était Colette Chambelan, la fille de l'une des plus grandes figures du syndicalisme révolutionnaire. En même temps que nous redécouvrions tous ces textes sur justement la culture de l'autonomie dont j'ai fait référence tout à l'heure. Et c'est aussi au plus obscur en faisant toute sa place à la parole des femmes notamment que s'est intéressée à partir de 1975 les Révoltes logiques, une revue qui était animée par Jacques Rancière qui fera lui-même plus tard revivre dans ce livre La nuit des prolétaires sous-titré Archive du rêve ouvrier les voix exprimées par de minces et éphémères brochures notamment dans son cas des brochures saint-simoniennes. Au moment où un ami historien m'avait conseillé de lire l'ouvrage de Thomson qui ne sent en anglais parce qu'il n'a été traduit que très tardivement de façon incompréhensible. Gordes venait de publier donc, je l'ai mentionné, Critique de droit du travail ouvrage dans lequel il faisait connaître toute une série de travaux novateurs sur les conditions dans lesquelles le système des manufactures avait été mis en place pour rassembler et contrôler une population qui travaillait précédemment à son rythme à domicile. Ce qu'on appelait le putting outing system. Et cette histoire conduisait à réévaluer le sens de la résistance ouvrière en montrant que c'était l'organisation d'une dépendance radicale qui était reposée au premier chef dans le développement des manufactures par ceux qui craignaient avec la manufacture de voir leur travail ainsi déqualifié. Cette résistance avait été d'autant plus forte en Angleterre que le rythme de l'industrialisation y avait été rapide. J'étais alors en contact avec beaucoup d'historiens pour alimenter les pages de la revue CFDT aujourd'hui que je dirigeais. Il me paraissait essentiel de creuser cette question de l'organisation de la dépendance et du salariat. J'avais alors appris à ma grande surprise que la lenteur du mouvement d'industrialisation aux États-Unis relativement à la situation européenne s'expliquait justement dans ces termes. Aux États-Unis, il a ainsi fallu attendre 1814 pour que soit créée la première manufacture textile du pays à Lowell dans le Massachusetts. Le fait intéressant dans ce cas américain était que ce retard n'avait pas été le fait du hasard. Il avait été largement dû à la difficulté de trouver du personnel volontaire et disponible pour travailler dans ce type d'établissement. On pouvait même parler d'une résistance sociale aussi diffuse que généralisée du développement des manufactures dans ce pays. On avait témoigné le très intéressant Report on the Subject of Manufactures qui avait été publié en 1791 par un des pères fondateurs de la Constitution américaine, Alexander Hamilton. C'est dire que le sujet apparaissait central pour les pères fondateurs pour qu'il y consacre un rapport important. Dans ce rapport, il avait justement analysé les causes de la résistance à ce travail en usine et réfléchi aux moyens qu'il pouvait envisager pour la surmonter. Le sujet était en effet très préoccupant pour le gouvernement américain qui craignait de voir la jeune nation prendre économiquement du retard par rapport au vieux continent. Et le problème avait deux dimensions pour Hamilton. La première, sociale, résidait dans l'aspiration dominante des habitants du pays à l'époque être propriétaire indépendant d'une terre. Et la seconde, économique en dérivée, c'est l'agriculture qui était considérée comme le moteur de la production des richesses dans un pays où il y avait des territoires immenses à développer. Les émigrés, les émigrants, alors nombreux, se dirigeaient ainsi prioritairement vers ce qu'on appelait les unsettled parts of the country. Tout habitant savait qu'il lui était facile d'accéder à la position de travailleurs indépendants de cette façon. Et près de 90% des hommes étaient de la sorte on their own dans l'Amérique de cette fin du XVIIIe siècle. L'idéal de liberté paraissant naturellement lié à cette forme d'autonomie. Hamilton en avait tiré comme conséquence que les manufactures ne pourraient se développer que si elles faisaient appel à une main-d'œuvre qui était jusqu'alors restée cantonnée dans la sphère domestique, les femmes et les enfants. Et c'est de fait, en recourant à ces derniers, que l'industrie textile avait pu commencer à prendre à Lowell son essor. Essentiellement, si j'ai dit qu'il y avait une fondation en 1814 pour le développement essentiellement à la fin des années 1820. Et c'est ce qu'on appelle les mill girls, c'est-à-dire les filles de l'usine, qui représentaient à l'époque 80% des salariés de ces fabriques. Et les termes de salariat et d'esclavage se superposaient pour cela fréquemment dans l'Amérique de la première industrialisation. Le salariat renvoyait en effet en partie à l'ancien indentured labor qu'il y ait disciplinairement l'employé au patron pendant des périodes pouvant aller jusqu'à sept années avant l'adoption de la Constitution. Et que Orestes Brownson, qui était un des essayistes influents de la période, publia alors une série d'articles dans lesquels il opposait le free labor qui était au cœur pour lui de l'idéal américain et le salariat. C'est le salariat qui était pour lui le problème. La pauvreté n'était qu'un effet dérivé et secondaire du salariat. Il n'hésitait pas à parler en ce sens du salaire comme d'une ruse diabolique. Il considérait que l'esclavage était même en fin de compte préalable, préférable au salariat. Et bien des propagandistes du Sud assuraient d'ailleurs à ses ouvriers qu'ils étaient plus maltraités que les esclaves noirs. Toute une partie de la propagande esclavagiste reposait sur la prétention de voir le travail de l'esclave plus doux que le travail du salarié en usine. Ce sera d'ailleurs un thème extrêmement fréquent dans la littérature européenne des années 1830 à 1850 que ce thème de l'esclavage préférable au travail en usine. Et ce thème-là, on le verra de Marx à l'amener répété sur tous les tons. Lamney qui était l'auteur, vous le savez, d'un livre qui avait pour titre l'abolition de l'esclavage moderne. Toutes ces approches de l'autonomie, toutes ces approches de la dépendance me semblaient donner une profondeur de champ très éclairante à l'idée d'autogestion comme fond générique d'une émancipation radicale. Et dans les discussions de fond que la CGT et la CFDT menaient en 1971-1972 pour tenter de surmonter l'abîme qui s'était créé entre les deux organisations en 1968, Edmond Maire avait, dans cet esprit, fait référence à la nouvelle actualité que l'on pouvait donner à l'objectif d'abolition du salariat, reprochant à la CGT d'avoir effectivement biffé de ce statut l'expression qui figurait depuis le XIXe siècle dans leur article 1er. Et cela avait d'ailleurs agacé prodigieusement Henri Krasucki et Georges Ségui de voir Edmond Maire tenter de leur donner des leçons de marxisme et l'histoire du mouvement ouvrier. Car de façon maligne, nous n'hésitions pas à nous référer à l'auteur du Capital pour légitimer notre ligne auto-gestionnaire. Et c'est la période où j'ai exploré à fond son œuvre historique, autant que théorique, pour nourrir ses argumentaires aussi. Voilà donc les personnes et voilà donc les thèmes de l'histoire sociale qui semblaient nourrir toute cette réflexion sur la culture politique, cette réflexion sur l'autogestion. Ces réflexions avaient une caractéristique, c'est qu'elles étaient menées en dehors du milieu universitaire traditionnel. Dans les années 1970, on le voit à partir de la question des revues, je lisais bien sûr les revues classiques dont Esprit et les temps modernes représentaient les deux vaisseaux amiraux. Dans l'après-68, la première, Esprit, jouera un rôle essentiel dans la division des analyses critiques de la société industrielle. Et c'est Esprit, d'ailleurs, qui introduira en France l'œuvre d'Ilich avant d'être, à partir de 1976, dans sa refondation, en quelque sorte, l'un des principaux espaces de la critique du totalitarisme. Et la revue Les Temps modernes, elle, de son côté, retenait en tout cas pour moi surtout l'attention pour les dossiers qu'elle consacrait aux questions internationales. Mais c'était aussi des publications nouvelles qui aiguisaient la curiosité et paraissaient particulièrement excitantes au sens précis du terme de ce qui augmente la perception et stimule l'activité. Je pense notamment à Traverse, publié par le Centre de création industrielle du Centre Pompidou à partir de 1975. Michel de Certeau, Paul Virilio et Jean Baudrillard y donnaient le ton. Mais cette revue publiait en même temps des écrivains comme Georges Pérec, Henri Michaud, Roger Caillois ou Italo Calvino. Elle donnait la parole à des artistes comme Annette Messager ou Jacques Monnery et aussi une pléiade d'universitaires parmi les plus intéressants de la période. La revue abordait surtout le monde de façon transversale comme son titre l'indiquait. Elle bousculait les frontières disciplinaires, s'emparait de sujets non cartographiés mais dont on se demandait immédiatement pourquoi ils n'avaient pas été traités plus tôt. Je donne quelques titres célèbres de ces numéros spéciaux. villes paniques, réseaux, le reste, le simulacre, la séduction. J'ai longtemps précieusement conservé ces numéros illustrés de façon originale car ils invitaient à regarder le monde autrement, à mesurer ce qui était disponible et malléable, à mieux discerner les nouvelles russes du capital ou de la marchandise, à prendre en compte aussi l'importance des énergies faibles. Et la revue Recherche, au pluriel, publiée par le CERFI de Félix Gattari, avait de son côté apporté un sang neuf aux études historiques après une première période de la fin des années 1960 qui avait été surtout consacrée aux questions de pédagogie et de psychiatrie. Je rappelle que Gattari dirigeait alors avec Fernand Henry une célèbre clinique, la Clinique de la Borde près de Blois. Dans cette revue Recherche, un certain nombre de numéros resteront fameux qui ont pour titre la laine des faubourgs, aimez-vous les stades, le soldat du travail, les équipements du pouvoir, le petit travailleur infatigable. Ces dossiers ont alors renouvelé l'histoire de l'hygiénisme et celle des équipements collectifs, mis en lumière des aspects méconnus de l'acclimatation du taylorisme en urs, attirer l'attention sur l'importance de la politique des corps. Tout était neuf dans ce que traitait cette revue par ses objets et ses méthodes, son ouverture aux plumes étrangères, peu fréquente à l'époque. Ceux qui dirigeaient la revue lanceront d'ailleurs une maison d'édition qui s'appellera Ancre. Et c'est dans le cadre de cette maison d'édition que seront publiés les cinq volumes de Zeldin consacrés à la France. Ainsi qu'un volume qui reste une référence absolument majeure pour l'histoire de l'État français, le livre de François Fourquet qui était fondé sur les interviews de tous ceux qui avaient été des hauts fonctionnaires entre 1945 et 1970. À côté de ces revues-là, il y avait aussi, pour une partie, c'était d'ailleurs des gens de l'équipe de recherche, la revue Urbi, la revue Dialectique, la revue Autrement, en même temps que beaucoup de nouveaux éditeurs émergeaient. Cette effervescence intellectuelle dont je ne donne que quelques exemples qui sont piochés dans mes souvenirs de lecture et mes découvertes avaient pour caractéristique de se passer aux portes de l'université. Même si Nanterre puis Vincennes avaient apporté un peu d'air frais dans ce milieu, c'était l'âge de ceux que la sociologie appelait les marginaux séquants. Des chercheurs sous contrat que le commissariat au plan, le ministère des Affaires sociales ou le ministère de la culture faisaient vivre. Et quelques-unes des personnalités les plus remarquables de ces milieux n'accéderont pas au que très tardivement à une position régulière au CNRS ou à l'université. Du côté des universitaires même, c'était les plus atypiques qui comptaient. Le Collège de France était une terre d'asile pour quelques hérétiques consacrées de haut vol si ainsi on pourrait qualifier Foucault. Et le HESS de son côté, qui venait de s'autonomiser en 1975, était de son côté un repère pluridisciplinaire de gens attachés à écrire leurs livres et à discuter ceux du voisin dans une ambiance que l'on disait alors de cross-fertilisation au sein de petits séminaires à l'allemande. Je me souviens bien avant que je sois invité et rentré que Touraine m'avait dit que l'École des hautes études c'est un endroit où on discute les livres qu'écrit le voisin. Et c'était donc un milieu du type de cours qui se dispensait à l'université. C'est d'ailleurs un fait symptomatique qu'il faut rappeler. Le maître fondateur de l'École des hautes études, Fernand Braudel, avait été jusqu'à dispensé de faire de thèse ses jeunes recrues les plus brillantes, Pierre Bourdieu, François Furet, Jacques Le Goff, Jean-Paul Aron pour ne citer qu'eux. Il leur avait dit ne faites pas une thèse, écrivez plutôt des livres intéressants afin que ces personnes se consacrent tout entier à une production libérée des carcans académiques formels. Il faut dire que c'était l'époque des grandes thèses du doctorat S. Lettres et sciences humaines qui absorbaient toutes les énergies souvent au moins jusqu'à 45 ans et qu'après les quelques années de repos après le travail de la thèse, la productivité pouvait en souffrir. Castoriadis sera ainsi élu à l'École des hautes études alors qu'il n'avait aucun background universitaire. Il avait simplement été responsable des études économiques à l'OCDE puis psychanalyste indépendant. C'est comme cela aussi que Milan Kundera, réfugié de Slovaquie, trouvera sa place à l'École des hautes études. Et cette capacité d'accueil de personnalité atypique restera pour moi une des caractéristiques centrales de l'École des hautes études jusqu'à l'aube des années 1990 que je vivrai puisque j'ai eu la chance d'y être élu en 1983. C'était du même coup à la fois ces grandes figures intellectuelles, ces lieux que j'ai mentionnés, ce renouveau de l'histoire sociale, ce qui se faisait de neuf et d'intéressant. Et tout autre sera, nous le verrons, l'atmosphère des années 1980. Mais il y aura dans ces années 1970 un autre phénomène intellectuel très important sur lequel je me pencherai dans les prochains cours, c'est celui de la réflexion sur la question du libéralisme. La question du libéralisme, à partir du milieu des années 1970, deviendra une question perçue comme centrale et notamment perçue comme centrale par Michel Foucault qui donnera des cours ici. C'est donc à cette question du libéralisme que je consacrerai mes deux prochains cours. Voilà, je vous remercie. À la semaine prochaine. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada